Les portiers sont rentrés. Oui, les portiers sont rentrés, on est correct. C'est une photographe qui est là. Alors, bienvenue à cette soirée de ressourcement pour le carême, cette période qui nous prépare à la fête de Pâques. Je vous rappelle surtout qu'on se prépare à mieux accueillir le ressuscité qui est parmi nous. Et ce soir, pour cette soirée de ressourcement, on a pensé à M. Réjean Bernier, qui est directeur adjoint au Centre Agapé à Québec. J'ai connu le Centre Agapé à Québec, par le fait que j'ai fait ma théologie à l'Université Laval, à Québec. Et pendant, je disais ça à M. Réjean, pendant que j'étudiais là-bas, il y avait des gens du Centre Agapé qui venaient suivre des cours de théologie avec nous. Alors, le Centre Agapé, c'est un centre qui accueille des jeunes qui sont en réflexion chrétienne, qui cheminent. Il y a différentes étapes de la vie, je pense, aussi. Et même certains, ils ont une option pour vocationnel. Vous savez, entre autres, quand des gens pensent à devenir, je ne sais pas, à rentrer dans la virucule ou à rentrer dans la prêtrise, la marche est haute, des fois. Ils ont même une option pour quelqu'un qui voudrait dire, entre les deux, bien, ça me permettrait de cheminer, d'avancer. Alors, ce soir, moi, j'avais lu des articles de Réjean quand il écrivait dans la revue Saint-Anne-de-Beaupré, il y a quelques années. Je ne savais pas où il avait commencé. J'ai appris ce soir, puis il a fait un changement important dans sa vie. C'est-à-dire, avant de travailler à Saint-Anne-de-Beaupré, il travaillait pour l'accompagner Bolson. Il m'expliquait tantôt le changement radical qu'il a fait dans sa vie un jour. Il a choisi de changer le houblon pour l'obélier. Alors, Saint-Anne-de-Beaupré l'a appelé pour aller travailler au centre, au sanctuaire. Il a fait ça pendant 15 ans minimum. Alors, c'était une belle expérience. Mais ce que j'aimais beaucoup dans ce que j'avais lu, ce que j'avais écrit, j'aimais que c'était une spiritualité qui collait à la terre. C'était en des termes d'aujourd'hui. Ça, c'est important. Et déjà, le thème qu'il a choisi ce soir, une église, vous voyez qu'on a joué un peu sur les mots, il y a une église avec le grand E, vous savez que c'est nous autres, puis le petit E, bien, c'est les bâtisses à laquelle on se réunit assez souvent. Il dit, une église aussi hors de l'église. C'est-à-dire, on est chrétien, on est des chrétiens, on est des chrétiennes, quand on est ensemble pour prier, entre autres, les fins de semaine, j'espère. Mais aussi, quand on sort de la bâtisse d'église, moi, je demeure chrétien. Et alors, les soucis du monde, ce qui se passe dans le monde, ça m'interpelle et ça me parle de Dieu. Je ne veux pas faire sa conférence dans sa place, mais je pense que ça, c'est important aussi. Il vient partir, hein? Il vient partir. Donc, ça, c'est ça que ça sera le temps que j'arrête. Je veux juste dire que j'apprécie beaucoup qu'il se soit déplacé, qu'il soit parti de Québec. Vous savez ce que je veux dire, rester à Québec présentement? Oui. Hiver commence là-bas. Oui, oui, oui. Je suis descendu ici, j'ai vu que les bâtisses de neige ont diminué un peu, mais d'autres, c'est pas vite là-bas. Alors, merci beaucoup de t'être déplacé. Moi, je suis content qu'on se rencontre en direct, puis je te laisse la parole parce que c'est ça que les gens entendent. On peut l'applaudir pour... Le silence, habituellement, dans des événements comme ça, on n'est pas à l'aise, hein? Il faut vite meubler le silence. Mais c'est un mot de la conférence, ça être à l'aise en silence, donc on va être pratiqués tout de suite pendant 10 minutes. Ça va prendre 10 minutes, je vais te dire. Là, il faudrait que je change le micro de bord. Puis si je change de bord, ça prend plus de temps, ça fait gênant devant vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans notre vie, dans ma vie, on peut changer d'air, notre météo peut changer en dedans de 30 secondes. Alors, il y a 8 minutes, je faisais ce que je m'étais dit que je ne voulais pas faire. C'est que j'étais ici à regarder ma paperasse, parce que j'ai un buffet d'informations, j'en apporte toujours plus que moins. J'étais ici à placer ça pour essayer de l'épurer. Et je m'étais dit, je ne veux pas faire ça, parce que là, on va être grosse comme ça. Et ce qui me fait du bien, qui me permet de revenir des pieds sur terre, c'est d'aller rencontrer le monde. Les mains chaudes réchauffent mes mains froides. Je vois des sourires, j'entends des choses. Ça me donne des idées. Comme là, je sais ici que j'ai devant moi M. Lajoie. Je vais parler de Lajoie. Je vais parler de lui. Je vais être content. Alors, j'ai arrêté de regarder mes feuilles. Et voilà que je vois Sœur Denise Normandeau arriver. Et Sœur Denise Normandeau, Sœur de la présentation de Marie, m'a enseigné quand j'étais en collégial 1 au séminaire Saint-Augustin. Et je fais tout de suite, je commence la conférence, mais je ne la commence pas, mais je la commence pareil. On se demande des fois, qu'est-ce qu'on laisse comme trace? À quoi ça sert que je fais ça? Que c'est que ça a donné? On se remet en question, et comme Église, on peut se remettre en question comme chrétien. Pourtant, j'ai donné le meilleur de moi, mais vous diriez que tout le temps, tout passe. Donc, on est dans À quoi bon? Quand je l'ai vu arriver, je l'ai reconnu, mais on ne s'est pas vu depuis 1984. Et là, ça fait « Que c'est bon ». Du À quoi bon ou que c'est bon. Elle, elle se rappelle… Elle, elle me parle du contenu. « Te rappelles-tu de l'Odyssée? » J'aurais eu le coup de dire oui, mais la vérité, c'est non. Mais je me rappelle d'elle. Pourquoi je me rappelle d'elle? C'est parce qu'elle était passionnée. Elle aimait le français. Elle ne subissait pas une tâche de prof de français. Je me rappelle d'elle parce qu'elle était souriante. Elle était vivante en avant. Puis moi, qui étais un peu agaceux, j'évite mes parents, mais je ne veux pas l'éviter, mais je vais oser. Elle était là, elle parlait, puis elle se déplaçait. Elle dansait finalement. Voyez-vous, ça fait depuis 35 ans, ou presque, on oublie ce que les gens disent, on oublie ce que les gens font, on n'oublie pas comment on se sentait en leur présence. Vous et moi, comme chrétiens, comme Église, on peut avoir l'impression que on oublie tout. On oublie nos paroles. Jacques l'amoureux a beau être sur Internet pour faire des homilies partout, il peut se dire, « Es-tu quelqu'un qui se souvient de ce que je dis? » Mais tout le monde peut se rappeler de Jacques l'amoureux, comment il se sent avec lui. Comment je me sens avec Sœur Denise à la revoir. Comment on se sent avec vous? Ou es-tu bien, ou pas bien? On a-tu le goût de dire, comme Pierre-Jacques et Jean, « Dressons-toi autant » parce qu'on est du bain ensemble. Alors, ça, c'est l'intro de l'intro. C'est super. Alors, pour moi d'abord, mais pour nous tous, même si vous avez parlé, puis il y a un bon esprit, il y a une bonne humeur, je vais vous inviter à vous lever. Pour qu'on commence la soirée, moi, j'ai un plan de fête, là, mais mon plan, comme c'est marqué dans le haut, c'est marqué, « Plan envisagé », trois petits points de la conférence. J'ai envisagé ça, mais je ne sais pas comment ça va aller. Si ça va mal, ça sera de votre faute. Non, c'est pas vrai. Si ça va bien, c'est de votre faute. Non, sérieusement, pourquoi je vous demande de vous lever de bout une minute? C'est parce que moi, tout à l'heure, je n'étais pas tout plat. Vous étiez là, moi, j'avais la tête dans mes papiers. Des fois, on a la tête ailleurs, le cœur ailleurs, et le corps, pas tout plat. On est divisé, mélangé en nous-mêmes. Ça arrive, dans notre famille, dans notre maison, à notre job. Alors, pour que vous et moi, nous tous ensemble, qu'on soit tout là, que toute notre tête, que notre esprit, notre cœur, et notre corps, soit en communion, comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont en même. Bonne soirée. Assoyez-vous. Merci. Le 25 janvier, vous m'entendez toujours bien? Excellent. Le 25 janvier, si ma mémoire est bonne, c'est janvier certain, 2010, un gros tremblement de terre survient en Haïti. Et l'auteur, d'Ali la Ferrière, est sur place, et il dit ceci, tout s'est effondré. Le palais présidentiel, qui était fait de grosses pierres, les maisons, tout ce qui était même solide, avec du ciment, des pierres, du béton armé, etc., tout s'est effondré en quelques secondes. Tout ce qu'on croyait solide est tombé. Et à la fin du tremblement de terre, il restait quoi? Qu'est-ce qu'on pouvait voir qui n'était pas tombé, qui n'était pas cassé, qui ne s'était pas effondré? Les petites fleurs, supposément très fragiles, les plantes. Une fleur qui avait eu assez de souplesse pour prendre le mouvement et continuer de pointer vers le ciel. Tout ce qui était fait de mains d'hommes, les constructions humaines sont tombées et tout ce qui n'était pas fait de mains d'hommes est resté presque intact à pointer vers le ciel. Vous comprenez peut-être l'analogie que je veux faire. On peut, après un tremblement de terre, se dire, comment on va faire pour construire plus solide, pour plus que ça brise, mais qu'il y aura un prochain tremblement de terre? Ou bedon, c'est pas du bon français, s'ordonnés, ce bedon, mais... J'aurais dû reprendre mon goût. Ou bien... Ou bien... Est-ce qu'on peut mieux miser, apprivoiser sur ce qui n'est pas de nous, sur ce qui nous est donné, sur les fleurs, sur ce qui est souple, à accueillir le don, à s'en émerveiller, plutôt que de s'acharner à construire plus solide? Comprenez-vous le lien avec l'Église? Oui. Nos Églises, il y en a qui s'effondrent. On les vend. Ils sont à moitié vide. Ou pas encore vide. C'est pas ici, là, mais ailleurs, au Québec, on passe un petit à cinq. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va arriver? Et là, on est découragés. Tout tombe. On se dit, on devrait faire ceci, on devrait faire cela. et à vouloir tout faire, on devient des chrétiens fatigués, accablés. Alors, et là, quand on pense que c'est la fin de l'Église, la fin des chrétiens, et là, on a des directives, des exhortations de l'Église, d'un peu tout le monde, puis tout le monde dit, il faudrait que, il faut une nouvelle évangélisation, il faut être des disciples missionnaires, il faut faire une annonce kérigmatique, des beaux mots. Il faut, il faut, il faut. Mais avec tous ces faux-là, les curés, les agents pastoraux, les chrétiens que nous sommes, ça fait des faux de plus. Et on est un peu alourdi par ces faux-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des faux, on en a plein dans notre vie. Il faut passer à soi dans la terre, il faut manger moins de sel, il faut manger moins de sucre, il faut manger des fruits et légumes, il faut manger moins de viande rouge, il faut tellement d'affaires que ça devient une vie avec des faux. ça étouffe nos désirs profonds. Ça étouffe nos élans profonds. Quand je parle de nos désirs profonds, je ne parle pas de nos désirs d'un sac de chips. Je parle de ce qui est moteur dans notre vie, de ce qui nous donne de l'élan. Alors, il fut un temps où on disait, où on traitait de, pas on traitait, mais on appelait pratiquants, ceux qui pratiquaient 45 minutes ou une heure le dimanche, ceux qui vont à l'église, c'est ça les bons chrétiens. C'était fait notre devoir, le tiroir était fermé. Là, à cette heure, l'église, on parle d'église en sortie, on dirait que c'est le contraire. Alors, décidez-vous, on va apprendre d'être chrétien en dehors de l'église, alors qu'avant, c'était dans l'église. On ne sait plus quel bord aller. En passant, les trois premiers siècles, il n'y en avait pas d'église. C'était illégal d'être chrétien dans l'Empire romain. L'église n'est pas morte. C'est l'époque des actes des apôtres et ensuite, on pourrait même dire que l'église était vigoureuse. C'est curieux, quand c'est devenu comme une religion d'État, bien installée, les églises sur tout le territoire, ça devient, on va aller à Meuf, c'est la coutume. Et finalement, une fois, elle n'est pas coutume. Une fois, elle n'est pas coutume. Donc là, quand la coutume part, parce que ça n'a pas trop de goût, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des seins à travers tout ça, voilà qu'on se retrouve dans l'État où on est présentement. Pourtant, j'adis aussi, on était déjà pratiquants hors de l'église. Pensons à notre système de santé, pensons à nos hôpitaux, nos terrains de jeu. On allait cogner à la porte du curé pour n'importe quelle affaire, nos services d'assistance aux pauvres. C'était notre vie de croyant. Dans l'espace public, on n'était pas cachés. Mais c'est drôle, puisque dans la mentalité ou l'héritage, la pratique, c'est le dimanche à l'église. La vie courante, ça ne compte pas. Et quand dans les bulletins nouvelles, on parle de l'église, il y a une nouvelle qui fait l'église, que c'est qu'on voit? On appelait un prêtre qui élève, puis des soutanes, puis des lampions. Un crucifix. Puis un crucifix. Encore. Pourquoi qu'on ne verrait pas d'autres choses, de la joie? Pourquoi qu'on ne verrait pas des gens qui travaillent à, qui ont construit? Quand on regarde notre espace public, partout, on voit des hôpitaux qui étaient avant tenus par des congrégations religieuses. Des écoles qui étaient auparavant tenues par, puis qu'on a vendues pas trop chères, un don à l'étant. Donc, on a hérité de bâtiments à bon prix, et c'est tout notre héritage. Ceci étant dit, quand on se fait dire qu'il faut aller dans le monde, il faut. Mais comment? Comment? Comment aller parler de Jésus dans le monde? On va se faire tuer? Parce que laïcité, pas besoin de l'actualité, parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entendre parler de ça? Éclois-moi pas, dérange-moi pas avec tes affaires de tes patentes de Jésus. L'Église nous dit, il faut sortir de nos églises, mais nous autres, comment on va faire? On est-tu bien entre nous? Parce que moi, avec vous, ce soir, ça va bien. Vous êtes souriables, vous êtes sympathiques. Vous aimez tout Jésus. C'est vrai? Oui. Mais allons se promener, on va se promener avec des pancartes, ou A-Rays, ou A-W dans les commerces. C'est bien beau de nous dire, réglise en sortie, mais par où ça commence? Donc, on est désemparés. Missionnaire en Afrique, ça va. Missionnaire au Québec, ouf. Il y a une panne de désir envers la foi chrétienne, pour différentes raisons. Et quand, dans une vie de couple, il y a une panne de désir, ça fait mal. Ça vous fait mal, ça nous fait mal, parce qu'on aurait le goût de créer au monde, parce que vous avez goûté, nous avons goûté quelque chose de Dieu, quelque chose qui goûte bon. Si tu savais le don de Dieu, j'aimerais donc bien sûr que tu le connaisses. Va à telle retraite, va écouter Denis Petitler, va lire tel livre, va faire telle affaire, puis tu vas goûter comment Dieu t'aime. Léna, ça fait mal de ne pas pouvoir partager ce qui nous fait vivre, celui qui nous fait vivre, et ça fait mal que l'amour ne soit pas reçu. Et on pourrait se demander, mais pourquoi on veut tant partager ça? Quelqu'un qui fait un saut en parachute puis qui vit quelque chose d'extraordinaire, viens sauter avec moi en parachute. Quelqu'un qui prend un produit naturel, ça a changé ma vie, ça va bien, prends-en. Je ne sais pas si vous voyez, je parle d'un produit naturel, je parle d'un saut en parachute, je pourrais parler d'un sport, de n'importe quelle activité, mais est-ce que ça va donner spontanément le goût d'adhérer, d'y aller? S'il y avait un piton, « Seigneur, pèse sur le piton, j'aimerais ça que ma femme, mon fils, mon cousin, aient espèce de rencontre. » Alors, on est comme un peu mal pris, quand je dis mal pris, dans l'impasse. Le thème, c'est devenir une église hors de l'église. Ça laisse entendre qu'on ne l'est pas assez. Mais, avec une vue de recul, on peut apprendre aussi quand sommes-nous déjà une église hors de l'église, puis qu'il n'y a pas de panne de désir, puis on ne se fait pas dire, « Allez prier, mais dans votre sous-sol. » Vous pouvez pratiquer votre religion, mais dans votre sous-sol, pas dans l'espace public. Alors que nous, comme chrétiens, on se dit, « Ça ne se peut pas être dans un sous-sol fermé. » On ne peut pas être toujours dans l'entre nous. Alors, je vous montre des exemples où le religieux, avec signe ostentatoire, passe dans le monde. Ça ne fait pas problème. Je vous en montre. Puis en passant, ce que je vais vous montrer, curieusement, ça s'apparente avec les écrits du pape François. Il a parlé de la joie. Il a parlé de la misère. Il a parlé de la plaie. Il a parlé de sainteté. Alors, juste un petit coup d'œil là-dessus. François, le premier thème qui nous distingue, qui nous fait passer, je vous oserais dire, de l'indifférence à notre différence. Le monde est indifférent. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus notre différence. Que c'est que vous avez, que j'ai, moi? Que c'est qu'on aurait de différent qu'on se distingue? On est-ce des travailleurs sociaux, des psychologues? Qu'est-ce qu'on a de plus ou de moins? Qu'est-ce qu'on a de différent? On se questionne des fois nous-mêmes. Les diocèses vont en synode. Les paroisses font des énoncés de mission. Les communautés religieuses disent, il faut retourner à notre charisme. Qui on est dans le monde? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, quand le pape François parle de joie, la joie de l'Évangile, moi, j'aime bien contraster le fun et la joie. Le fun, on aime ça avoir du fun et moi, je suis le premier à aimer avoir du fun. Puis là, je joue ces mots un peu. Je suis un peu tannant pour ça. Le fun, ça peut coûter cher. On travaille fort pour le fun. On paie. On organise nos quartiers. On met de la lumière. On achète des petites ailes de poulet. Viens, on va avoir du fun. J'ai tout fait. On va avoir des bons chips. On travaille fort pour avoir du fun. Et des fois, il suffit de peu. Je prends cette image-là. Le ballon pour avoir du fun. Vous savez, on le gonfle, non pas avec l'Esprit Saint ou ce qui se passe en dedans, on le gonfle à l'hélium. Mais des fois, le fun, ça n'allève pas. Ça retombe. Ça ne dure pas longtemps. C'est toujours à recommencer. Et arrive, pour ceux qui, attention à vos oreilles, mais il arrive qu'on pète notre balloude. Une personne de cardiaque. Ça pète notre balloude. On peut payer pour avoir du fun. Il y a 55 millions de dollars qu'on paye par année au Québec dans l'industrie de l'humour. On paye 40, 50 dollars pour aller voir un spectacle d'humour. Puis on sort de là puis moi, j'aime rire, mais je n'ai pas toujours ri beaucoup. Ce midi, à la table du Centre Agapé, la gang qu'on était, on a ri beaucoup. Mais je pense qu'on a ri à cause des relations. Des relations intergénérationnelles. Des plus vieux, des plus jeunes, des gars, des filles, des religieuses, pas de religieuses, laïcs, on s'agaçait, on s'aimait. Ça, pour moi, c'est la joie. Ça n'a pas de prix. On n'avait rien d'artificiel. C'était pendant le repas. C'était pas organisé. Nos spectacles d'humour qu'on paye 50 dollars, on ressort de là, on dit, « Ah, c'était pas pire. » On retourne chez nous. Comme si rien n'était. Dans les spectacles d'humour à la télé du Festival juste pour rire, avec quoi ça finit? Qu'est-ce qu'on voit dans la dernière scène? La mascotte. Qu'est-ce qu'elle crie? « Maman, c'est fini! » Pour moi, là, c'est un trait spirituel de notre société. C'est le dur retour à la réalité. On est comme des enfants. « C'est plate! » « C'est fini! » « On a payé 50 piastres pour se distraire, se divertir. » Et là, on continue dans notre vie plate. Métro, boulot, dodo. À quoi ça va? À quoi ça sert? À quoi bon? On s'était distrait, mais j'étais encore commensé. Quand on est dans une perspective de joie, attention, là, la joie, c'est pas « Hi! Je suis gorlop! » La joie, c'est peut-être moins exubérant que le frône. Mais c'est comme une trame de fond. Je vais vous dire, on n'est pas en train de paniquer dès qu'elle est de quoi. Et cette joie-là, cette joie-là, on peut même être dans une maison de soins palliatifs. On peut même affronter la mort et être serein et même sourire. Je pense à un monsieur dont l'épouse était cuisinière au centre Agapel. Je vais le voir à l'hôpital. son épouse, Lisette, est là et il va mourir. On le sait, là. Je dis, « Fais-toi en port, Marcel, on va être proche de Lisette. » Oui, mais pas trop, hein? Quelle vie spirituelle va être capable de sourire dans ce contexte-là où on a les yeux pleins d'eau et il peut sourire? C'est un homme de foi. Un homme qui était une fois sur le plancher des vaches. Je ne sais pas si vous voyez, ça paraît beaucoup. Donc, quand je parle de fun et de joie, il me semble que notre monde est un peu morose, un peu désenchanté, puis qu'on paie cher pour essayer de sortir de cette morose qui était là parce que la vie est plate. Et quel est le chant que tant pogné de la chanteuse acadienne? Moi, je mange. Ma vie, c'est de la mort. Ma professeure de français aimerait pas que je dise le dernier mot. Mais vous savez ce qu'elle chantait. Comment elle s'appelle cette chanteuse acadienne? La vie, la vie, la vie. La vie, ma vie, c'est de la mort. Pourquoi qu'on chante ça? Pourquoi tant de monde avait l'air à se reconnaître? Comme si ma vie, c'est de la mort. Et remarquez des chants où on parle de la joie. Là, j'ai demandé, c'est le perturbateur hasard. Moi, je pensais à deux chants où les paroles, vous allez me dire, ne sont pas insignifiantes. Les paroles ne sont pas insignifiantes, mais écoutez la parole. Je pensais à deux. Je pensais à Charles René. Il y a de la joie. La 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 la. Il y a de la joie. Et quand vous écoutez les paroles, il n'y a pas Walt Disney là-dedans. Il n'y a pas d'apparition. C'est les hirondelles, les petits oiseaux, pit, pit, pit. Il y a de la joie. Et l'autre, le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Bien là, le soleil à l'horizon. Le soleil éclame pas avec ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Les paroles sont très simples. Mais on dirait que c'est notre manière d'être. Ce qui brûle ici, ce qui se passe ici, nous fait voir le monde autrement. Et c'est tellement beau, ce monde-là, que je pourrais ne pas voir et ne pourrais passer d'un aperçu que je passe à côté de ça sans le voir. Vous qui passez sans me voir. Alors, un couplet ou un mot de refrain. Là, vous êtes joyeux. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux et son cri par-dessus tout Que c'est beau, C'est beau, c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, Tout ce qui lutte et se bat, Tout ce que j'ai cru trop vite n'a jamais perdu pour moi Pouvoir encore regarder, Pouvoir encore écouter Et surtout pouvoir chanter Que c'est beau, C'est beau la vie. Merci. Voyez-vous comment c'est simple? Il y a l'automne, l'hiver dernier, le mardi soir, mon épouse garde l'auto parce qu'elle va travailler. Donc, c'est moi qui vais chercher notre petite fille rose à l'école et on marche un kilomètre pour revenir à la maison. Je marche un kilomètre parce que moi qui étais à la maison ce soir-là. Et ça monte un peu. Et le régent dernier que j'étais quand je pars de l'école avec le traîneau, là, je pense, il faut que j'arrive à la maison. Il faut que je fasse les devoirs. C'est le soir de la douche. Préparé à souper. Je vois tout ça et je me dis, ah, c'est génial. Puis le rose qui est dans, il faut que je la traîne et ça monte. Alors, je fais un point de rue et je suis dans cet état d'esprit-là. Et voyez-vous ce que j'ai dit? Il y a des choses qui allaient se passer une heure, une heure et demie après. Et là, je tourne le coin et je vois le lampadaire et je vois des petits flocons qui tombent. J'entends ma fille dans le... Je me tourne et je la vois assise dans le traîneau et... Salut, papa! Et là, je l'entends chanter. Le coin de rue a fait que je suis monté dans une allégresse puis je vois l'autre et c'est le coin de rue. Je vais pas se voyer. J'ai des petits flocons. Il fait pas au moins 40. Ma fille chante. On est dans un traîneau. Je suis pas obligé de marcher vite, crispé. Juste ma posture intérieure, je fais le lien avec le signe de croix, ma tête, mon cœur et mon corps sont relâchés. Et j'étais tout là à écouter ma fille chanter, à tirer le traîneau et à avoir le goût de dire que c'est vaut la vie. J'aurais pu prendre les mêmes paroles mais parler des paroles, les flocons dans tes cheveux, ma petite fille qui chante, etc. Mais 10 minutes avant, c'était... Oh, ma vie, c'est de la chenoute, mais c'était dans un autre état d'esprit. Je suis pas se voyé. Alors, en église, j'ai parlé de la maison en soins palliatifs. L'abbé Pierre disait, je vais lire parce que je veux bien le lire. Vous connaissez l'abbé Pierre? Oui, oui, oui. La joie avec un J majuscule, c'est celle qui remplit le cœur lorsqu'on a rencontré la certitude que la vie n'est pas un chemin qui mène à rien. Parce que derrière toutes nos occupations ou nos divertissements, on se divertit de quoi? Dans le fin fond, inconsciemment, on se divertit de la fameuse pensée de la mort. Pas de bonne vivre en sachant que tu vas mourir. Ça finit. Ça a l'air absurde. Mais comme chrétien, il faut pas que ça reste rien qu'une idée. Ma vie a du sens. Ma vie a du goût. Donc, j'ai comme une trame de fond joyeuse. Parce que ça finit pas en queue de poisson. Vous comprenez? Ça, c'est l'abbé Pierre. Je parle d'un autre témoin. L'abbé Pierre, d'un col romain, une des figures les plus, même après son décès, les plus reconnues estimées en France. Je vous parle d'une autre personne qui est religieuse, Sœur Angèle. Sœur Angèle. Pourquoi qu'elle est sur tous les plateaux de télévision? Donc, celle-là, c'est parce qu'on veut l'avoir. Pourquoi qu'on va avoir une religieuse? On est dans la laïcité. Pas de croix, pas de religieux, pas rien, tu sais, on était comme allergique. On n'est pas allergique à Sœur Angèle. On la paye pour qu'elle vienne. Parce que quand elle va être là, notre émission va lever. Quand elle va être là, elle va... Il y a de la joie. Il y a de la joie. Alors, c'est une manière d'être. Quand la manière d'être n'est pas du procédétisme ou de l'achalage avec nos discours désincarnés, s'ils le sont, qui peuvent être incarnés, la première parole de Sœur Angèle, c'est sa manière d'être. Et je vous lis un témoignage. Vous connaissez l'émission Sucré-Salé? Oui. Elle était... Alors, la chroniqueuse... La chroniqueuse... Sœur de Lise, on dit chroniqueuse ou chroniqueur? Non. C'est sûr. Elle dit, tu ne sais pas ce que tu veux ce soir. Alors, elle était reporter. Alors, Varda Etienne, je parlais de Varda Etienne, était reporter à cette émission-là. Et où, lorsque vient le temps de faire la millième émission, on lui demande, quel est l'invité qui doit le plus marquer dans les mille émissions? À eux, les vedettes. Elle dit, moi, c'est Sœur Angèle. Et voici pourquoi. Je suis athée et je craignais que cette bonne Sœur essaie de me prêcher l'Évangile. Cette femme-là dégage quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a beaucoup apaisée. Je vivais un moment difficile. J'étais alors en procédure de divorce. Et là, les larmes coulent. Et je me souviens qu'elle m'avait fait un très grand bien. et je peux même vous dire qu'elle a su me réconcilier avec Dieu. Comprenez-vous? Elle n'a pas parlé. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler. Comprenez-moi bien. Je veux dire que notre première parole, le verbe se fait chair. Comment je suis? Si on parle de l'amour et de la joie avec des phases de burn-out, de fatigué, le dos courbain, « Hé, venez dans notre égrive, c'est le fun. Peux-tu être bénévole? Il nous manque du monde. Tiens donc. Tu vas voir, c'est le fun. » Et là, il vient dans une célébration. Alléluia, alléluia. Il est ressuscité. Nous sommes dans la joie. Ça a-tu l'air vrai? Sœur Angèle se promène à Pète-le-feu. En langage spirituel, l'Esprit-Saint et son feu, quand elle a beau gagner de l'âge, elle rayonne. Quand j'ai vu Sœur Donnise, tout à l'heure, je parle beaucoup de vous, un peu trop. Je me confesserai. Mais toutes les religieuses que j'ai vues ici allaient venir ici un mardi soir. Elles ont certainement un écran géant de chez eux dans leur... Pourquoi venir ici? Parce que j'ai faim, j'ai soif, le feu brûle, j'ai le goût de mettre du bois dedans, j'ai faim de Dieu. Pas de Réjean Bernier, mais d'une parole qui va garder le feu. Parce que regarder leur visage, engager dans la confirmation, engager dans des projets, pourquoi? Ça, ça pose question. Et à un moment donné, on invitera ces gens-là, vous, moi, ça peut prendre des années, on vous invitera à témoigner. On vous invitera à la barre des témoins. Nous autres, on parle, on les dit, il faut faire des témoignages. Le monde ne veut pas nous entendre. Ils vont vouloir nous entendre quand ils vont voir dans notre vie notre manière d'être, nos engagements, nos valeurs, nos combats, notre regard sur l'être humain. Donc, toi, comment ça que tu fais ça, tel bénévolat? Comment ça que quand il arrive une épreuve, tu n'es pas en dépression ou en panique à chaque fois? Comment ça, tu regardes les gens avec des yeux tellement bons, on dirait que, comment ça? Ça peut arriver après deux ans, cinq ans, dix ans. Là, on est appelé à la barre des témoins comme un témoin est appelé à la barre dans un procès. S'il y avait un procès, qu'est-ce qui pourrait être retenu contre vous comme chrétien? Qu'est-ce qui ferait que, oh, vous, il y a quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, que vous avez été? Alors, Nietzsche, vous connaissez Nietzsche, philosophe allemand, athée, je croirais à votre Dieu chrétien si je voyais sa joie sur vos visages. Le pape François, il ne va pas de même ordre. J'ai une revue dans mes mains depuis tantôt que je veux vous montrer. Il dit, il y a des prêtres tristes et convertis en collectionneurs de micro. Marches-tu? Oui, oui, oui. Je vais l'approcher. Je vais l'approcher. Je vais l'approcher. Du cœur. Il y a chaud. Vous m'entendez-vous bien? Ah, c'est mieux. Mieux, hein? Je recommence du début. François disait dans son premier écrit avec une tête d'envermement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus. Mère Thérésa, notre gaieté est le meilleur moyen de prêcher le christianisme. Benoît XVI, le chrétien authentique n'est jamais triste. Gandhi, si les chrétiens étaient plus joyeux, il est probable que je me ferais chrétien. Et une autre que j'aime bien d'un théologien orthodoxe, Alexandre Schieman, Schmieman, c'est seulement comme joie que le christianisme a triomphé dans le monde et il a perdu le monde quand il a perdu la joie, quand il a cessé d'en être le témoin. Alors, notre pape François, il fait la page-tit de combien de revues? Le Paris Match fait Rolling Stone d'une revue de rock. Il fait la page-tit du Rolling Stones. Et là, ici, la revue People. La revue People, c'est pas la revue Saint-Anne. Qu'est-ce qu'on dit de lui? On parle du pape d'un langage que nous, en Église, on ne prend pas. Peut-être qu'on aura intérêt. Alors, c'est la revue du pape, People. Il aime le soccer, il aime les selfies, il danse le tango, il mange plus de pâte qu'il le devrait. Voici un regard intime et charmant sur ce rebelle qui est en train de changer le monde. Et remarquez le bizarre. Ça fait-tu du bien? Oui. C'est une revue profane. Alors, quand je vous dis devenir une Église hors de l'Église, nous sommes déjà Église hors de l'Église quand notre joie distingue. Ça va? Vous avez compris, je ne vais pas inciter davantage. Mais je vais inciter sur un dernier. Connaissez-vous la revue Job Boom? Oui. Au IGA, au Maxi, il y avait ça, c'est des jobs, ça parle de l'entroit. Et là, il y avait un numéro qui m'avait intrigué, c'était « L'Église trouve des sauveurs ». Je regarde à l'intérieur et là, il y a un article sur des prêtres qui viennent d'ailleurs. On est ici. Voilà, c'est ça. Alors ici, on parle des sauveurs et là, il y a trois profils de prêtres qui viennent d'ailleurs. Et voici ce qu'on dit en exergue. Donc, le chef de pupitre a trouvé ça intriguant. À propos de la joie de vivre du père Jean, un fidèle confie, les gens ressortent heureux même d'un enterrement. C'est visible, ça parle. Vous comprenez? Quelle serait donc la deuxième chose? Je vois le temps passer et je vois que je parle beaucoup. Prenez 15 secondes, une minute. Quelle est votre dernière grande joie? Votre bonne joie? Ou en dedans de vous, ça pourrait faire que c'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? laissez juste monter ça. Et pourquoi? C'est parce que les joies peuvent passer si vite et passer inaperçues. Et on garde le regard fixé sur ce qui va mal. Parce qu'on n'a pas savouré, je dirais, on n'a pas célébré nos petites et nos grandes joies. Quelles étaient vos dernières joies? Si simples étaient-elles? Prenons quelques secondes. Merci. Deux, trois citations parce que je les trouve belles. Je ne veux pas dire que vous allez les trouver belles. Sainte Thérèse de Lisieux précisait « La joie réside au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la trouver dans une obscure prison que dans un palais. » Quand la joie est vécue, je donne deux, trois exemples personnels. Vous connaissez Mgr Durocher qui est allé à tout le monde en parle? Oui. Dans le temps quand je travaillais à Basilique-Saint-Arc, on va jouer au qui? L'équipe jeunesse, l'équipe prépare la neuvaine à Saint-Arc tous les jours. Et un après-midi, on a un temps libre, on va jouer au qui? Il y aura mort à vos prix. Toute notre gang. Et on est heureux parce qu'on travaille ensemble. On bâtit les thèmes de la neuvaine, on les illustre. Quelle belle aventure! L'évêque est proche de nous, il se laisse interpeller par nos idées, etc. Nous faisons église. Alors, on joue au qui? On a tellement, moi j'aimerais dire, j'aime dire, de joie que les gérants, ils viennent nous voir, ils viennent voir, ils disent, c'est tellement beau de vous voir. Vous mettez de la joie dans tout le qui aura mort. Je vous apporte deux pichettes bières. C'est vrai. Au Centre Agapé, il y a quelques années, Sœur Cécile, missionnaire aux cheveux blancs, souriante, qu'on appelle la grand-maman d'Agapé, qui a été missionnaire en Argentine, en Amérique latine. on est à Cage au sport avec elle, des jeunes participants du Centre Agapé, avec Antoine, son col romain, un prêtre français. On a du plaisir autour de la table à Cage au sport. Tu as des jeunes de 22 ans, tu as Sœur Cécile qui est 70, tu as Antoine, un prêtre col romain, tu as moi, etc. C'est l'Église. À la fin, la serveuse a dit, j'ai dit à mon cuisinier que j'avais une table spéciale qui avait l'air d'avoir du plaisir et que je ne les trouvais pas. Moi, quand je parle des petites occasions, je dis merci. Je dis elle, missionnaire, missionnaire en Amérique latine pendant 20 ans. Puis là, Cécile, tu as le visage beau de grand-maman. Ce n'est pas une sorte de présentation de Marie, mais c'est bon pareil. Alors, elle se met à parler de ça et là, la serveuse arrête de nous faire payer puis elle écoute puis elle pose des questions. J'aimerais donc bien ça, faire ça. Sœur Cécile, Antoine le prêtre et toute notre gang, notre manière d'être ensemble, c'est joyeux. Ça parle. Quand je suis arrivé ici tantôt, j'ai déjà vu, je voyais déjà des amènes qui butinaient pour travailler à la ruche, pour préparer la salle. Je sentais déjà dès les premières secondes qu'il y a un bel esprit, il y a de la bonne humeur. On est ensemble. On se taquine. Ça fait toute la différence. Si j'arrive puis toute une gang de bêtes, puis que ça se chicane puis que ça se siraille, parce que il y a plein… Non, mais pas les chaises-là, on les met là, on les met là, on les met là, non, on peut se chicaler sur plein d'affaires. Non. Quelle serait la deuxième chose qui fait que… Ah, il y a des amis qui se préparent la confirmation. Avant de switcher, pas de switcher sur Denise, d'aller à la deuxième ou deuxième point, pour moi, pour moi, bien le refus. J'ai rencontré un jeune d'origine chinoise à Québec il y a un an. Et lui, il venait de la Chine, citoyenneté française, il était au Québec pour les études, chinois, communiste, athée, et voilà qui avait fait la demande pour être confirmé. Et pas pour être parrain moraine. Voici ce qu'il dit, Fan Chu, chinois étudiant en comptabilité à Québec, athée. « Puis, j'ai été très attiré par la bonté et la joie du cœur des chrétiens que j'ai rencontrés. Joie que je ne connais pas. » Et là, il parle de sa vie difficile. À 11 ans, il préparait le biberon pour ses soeurs. Il avait des chicanes de ses parents. Ses parents ont divorcé quand lui avait deux ans, etc. Et plus tard, il a fait la demande. Il était accompagné par Sormonet, qui avait été missionnaire en Chine, donc il parlait le chinois. Belle Providence. Il dit, « Depuis que je suis tout petit, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui me dirige et j'essaie d'y être fidèle. Depuis mon baptême, je ne sens plus d'amertume de mon passé. » Il dit, « En Chine communiste, j'étais si fatigué d'haïr. Il y avait un climat de jalousie et de rancœur. » Et la sœur qui l'accompagnait dit, « Moi, cette histoire-là, c'est tellement une bonne nouvelle. Je ne peux pas m'empêcher de la raconter. Elle la racontait parce que c'était la bonne nouvelle live, en direct. Vous comprenez? Quand je parle de bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais c'est une bonne nouvelle en chair et en os. quand on est pris dans ce courant d'air-là, dans cet esprit-là, cet esprit saint-là, on a le feu, vous savez où. C'est le même feu qui fait que Paul, Saint Paul, qui tuait les chrétiens, les mots d'antichrétiens, voilà qu'il vit quelque chose qu'il jette à terre. Comment appeler ça? Les mots sont toujours pauvres. En église, on va dire qu'il n'a vécu une conversion. Et redire ça à ceux qui se peuvent avoir la confirmation. Moi, j'essaie tant bien que mal. Il a vécu une affaire. Ça l'a jeté à terre. C'est comme une espèce de coup de foot spirituel. À partir de là, Saint Paul a fait 8000 kilomètres à pied. 8000 kilomètres. Parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter de parler. La lettre de Saint Paul aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Éphésiens. Ils n'arrêtent pas. Ils ont le fou. Parce que quand on est en amour, on n'arrête pas. On a le fou. Quand quelque chose nous passionne, on n'arrête pas. Quand les enfants jouent dans le coré de sable, « Maman, les enfants, venez manger! » « Non, je n'ai même pas fait. » Tu ne sens même pas la faim. Tu joues. Tu aimes ça. Tu es passionné. Tout le contraire d'être bof et morose. Deuxième trait instinctif. si vous avez votre plan, vous allez dire, « Proudon, on va sortir d'ici à 9h demain matin. » Vous avez raison. Deuxième plan, je vais être plus bref un peu. c'est, est-ce que notre cœur est censé dans la misère? La miséricorde. Miséricorde, ce n'est pas un mot que, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, vous autres, vous préparez la confirmation. Mais miséricorde, ce n'est pas un mot très, très, on ne prend jamais ça. Il est quand même agacé avec ça. Il ne faut déjà que des livres de miséricorde. Après la jolie que c'est un homme, on entendait le père que je n'aimerais pas. La miséricorde de Dieu. C'est quoi, miséricorde? Ce n'est pas un mot de vocabulaire des livres. Miséricorde, il y a le mot de misère. Il y a le mot de cœur. Dans notre monde un peu froid, un peu indifférent, un peu anonyme, on pourrait être écouté ou presque payer 100 dollars chez un psychologue. On dit, il m'écoute, mais c'est pas que je le paye. Ça dure une heure. Il y a-tu quelqu'un qui m'écoute? Il y a-tu quelqu'un qui peut être sensible à ma misère quand ça ne va pas? Je peux avoir 200 amis Facebook, mais on dirait que je suis seul pour oser parler d'en-dedans et comment en parler. Alors, François parle, il faut réveiller le monde, endormi dans l'indifférence, avec nos téléphones et nos écrans. On est tellement ankylosés que notre cœur est comme un cœur de pierre. Il dit, il faut demander à avoir la grâce de pleurer. Heureux ceux qui pleurent. malheureux ceux qui pleurent plus, qui sont sensibles à rien, qu'il n'y a plus rien qui est fait réagir. Et là, quand mon cœur est engourdi, comme un cœur de pierre, il y a quelque chose qui est en manque. Tu fais du support extrême, tu veux trouver d'autres adrénalines, tu essaies d'essayer de parier en soi pour te réveiller, mais tu es toujours en manque parce que ton cœur demeure gelé, ton cœur demeure de pierre. si on n'a pas de joie ordinaire dans notre vie ordinaire, c'est peut-être parce que notre cœur est déjà un peu gelé, un peu de pierre. Quand tu es sensible à la misère, pour de vrai, à quelqu'un, quand ça te fait mal d'entendre des histoires, plutôt que, pas drôle, en tout cas, qu'est-ce qu'on a à la soirée pour souper, une chambre, quand tout nous laisse prête, bien, la joie ne peut pas trop s'installer, il n'y a pas de porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie. Alors, vous, dans votre vie, moi, dans ma vie, il y a-tu encore des affaires qui me pognent aux entrailles? Parce que lorsque je parle des entrailles, je fais référence à l'étymologie. L'origine du mot miséricorde en hébreu, c'est l'utérus, les entrailles, une mère qui porte dans son utérus, dans ses entrailles. Alors, c'est pas avoir des bonnes pensées pour quelqu'un qui va pas, c'est dans tes tripes. Alors, nous autres, quand tu dis nous autres, vous me faire la croire que j'étais encore jeune, nous autres, moi, j'ai jamais dit que vous n'allez pas quand j'étais jeune, j'ai entendu, mais qu'est-ce qu'on dit nous autres plus jeunes? On dit, c'est trippant, je t'aime avec, je t'aime, je trippe sur toi, quand je trippe sur toi, c'est mes tripes, c'est mes visères, c'est la miséricorde, j'y reviendrai plus tard, mais vous comprenez, nos mots d'Église qui n'ont pas grand saveur, on prend d'autres mots qu'on invente, mais qui veulent référer un peu à la même réalité, je t'aime pas rien qu'avec ma tête, je t'aime avec mes tripes, je t'ai dans la peau, je t'aime, les paradis, je t'aime en vrai, comprenez, alors la misère, l'autre écrit du pape François, l'année de la miséricorde, remarquez ses gestes envers les immigrants, il est allé à Lampedusa plus qu'une fois, il a accueilli des immigrants au Vatican, pas rien que des catholiques, des musulmans, alors, dans notre monde pressé, dans notre monde occupé, d'avoir le cœur sensible avec quelqu'un qui ne file pas, c'est comme un geste prophétique, et remarquez que quand, 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 ça ici, quand on a des gens qui s'occupent de la misère des autres, ils donnent des prix de l'Ordre national du Québec. Vous connaissez, à Montréal, vous avez entendu parler de part de Pops, un prêtre qui s'occupe des jeunes de la rue qui n'ont pas de maison, qui sont poignés à minuit, deux heures du matin, ils font frais et ils n'ont pas de domicile. Alors, lui, il s'achète une roulotte, un motorisé, puis il se promène jusqu'à trois heures du matin, quatre heures du matin, offre un hot dog, les accueillent, les écoutent, les aiment. Ce n'est pas un travail social. Alors, le Pops fait la page titre d'une revue, pas la revue Notre-Dame-du-Cab, pas la revue Sainte-Anne, la revue Commerce. Y a-tu quelque chose de profane? Et le titre de la revue, c'est le Bon Dieu existe pour les milliers de jeunes de la rue, il se nomme Pops. Depuis 15 ans, le Père Emma Jones leur redonne espoir et dignité. La revue date, date de 2003. Je ne sais pas si vous comprenez, en 2003 aussi, c'était pas cool, catholique, dans l'espace public. Puis, il est prêtre, on le sait. Vous comprenez vers où je m'en vais? On peut être catholique, reconnu, identifié. Ça passe, mais par un autre chemin, qui peut, un autre chemin qui peut nous interpeller. Pensez à Benoît Lacroix, 100 ans. Il se faisait inviter, son col romain, un père dominicain, il se faisait inviter sur les plateaux de télévision, Guylaine Tremblay avant public, Anne-Marie Dussault, une grande amie, un grand ami de José Blanchet qui est chroniqueur au devoir. José Blanchet qui se dit athée, mais qui vont voir des films ensemble et tout ça. Et ceux qui ont des bons yeux, je la mettrai sur le côté. Regardez la belle photo. José Blanchet. Alors, ce que vous voyez, c'est le père de la croix et José Blanchet, une athée qui ont des ponts d'amitié et qui ont des jasettes riches. C'est-tu beau, cette photo-là? Ça vaut. Ça, c'est le dialogue en croyant et non-croyant. C'est possible. Ça prend une attitude, une disposition, une posture de ce genre-là. Je pourrais vous parler de Gilles Caire. Connaissez-vous Gilles Caire? À Québec, l'infirmier de la rue. Il rencontre Mère Thérésa en 1984. Il se passe de quoi? Coup de foot spirituel, interpellation, renversement dans les... Et là, il s'occupe dans la base-ville de Québec d'aller visiter les gens qui n'ont plus de famille. Il fait la page titre Journal du Soleil parce qu'il fait des célébrations pour les gens décédés non réclamés. Au lieu du monde, ils n'ont plus de famille. Alors, il y en a 28 cette année, on va faire une célébration. Dans un article que j'ai ici, là, vous ne le montrez pas parce que... Il est si curieux. Aucun politicien vient depuis 20 ans que je fais ça. Aucun politicien n'est venu. Ils sont toujours invités. Mais il fait la page titre Journal parce que... Comment ça? Ça prend bien l'Église. Ça prend bien un ami de Jésus. Ça prend bien un ami de Jésus pour faire ça. Ça prend bien un ami de Jésus pour l'Abbé Pierre, Mère Thérésa, Louise Brissette qui a adopté proche de Québec 37 enfants, Father Pops, Gilles Keg. Quand je dis ça prend bien un ami de Jésus, ça prend bien le fou. Puis quand je dis fou, je fais allusion à Saint-Paul. Ce qui est fou dans le monde, voilà ce que Dieu choisit. Il confond les bien-pensants. Il confond les bien-pensants. Est-ce que vous en faites vous des folies? Oui. En faites-vous des affaires que quelqu'un de normal, voyons, on recoute ça, je pense à Manon portant une ancienne d'Acapé, avait le goût, elle, d'aller porter des fleurs au centre de prévention du suicide pour les féliciter pour ce qu'ils faisaient. J'en ai connu d'autres qui sont allés porter des roses à la porte de la mosquée, pas lors du dernier attentat, il y a quelques années suite à du sang qui avait été mis. Des catholiques, quand je dis des catholiques, c'est des jeunes avec leur foi qui vont faire ça. Des gestes, Manon, dont je viens de parler, elles se faisaient comme un devoir qu'à chaque fois qu'elles prenaient l'autobus à Québec, elles parlaient à un inconnu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une manière d'être chrétien dans l'ordinaire, une manière d'être. Alors, vous me comprenez par rapport à la musée agricole? Dans l'espace public, les comptoirs Saint-Vincent-de-Paul, vous pouvez bien d'accord avec ça. Saint-Vincent-de-Paul, quand il y a des pauvres Saint-Vincent-de-Paul, ça ne fait pas de problème. Comme église, quand il y a eu la tragédie au lac Mégantin, le curé, l'équipe pastorale et des gens d'ailleurs sont allés et on pourrait dire qu'il n'y avait que l'église qui pouvait être proche de la misère incompréhensible. Ce n'est pas l'État qui pouvait, avec des gens qui étaient là jour et nuit dans l'église ouverte pour accueillir, pour écouter, pour pleurer avec, pas pour sortir des belles phrases, il n'y avait rien à dire, il y avait juste à écouter, à être proche. À pleurer avec l'autre, à voir la misère de l'autre qui vient shaker, qui vient brasser notre propre entraille. Vous comprenez? Il n'y avait que l'église. Quand il y a eu la tuerie en autobus aux éboulements il y a plusieurs années des gens de la Beauce, le curé de Saint-Bernard-de-Beauce me disait, « Tu sais, le soir ou la nuit, le CLSC fermé, le village avait tellement perdu de gens qu'il y en a qui ne pouvaient pas dormir, ils venaient cogner à la porte du presbytère parce qu'ils savaient qu'ils étaient habités. L'église se distinguait. Je ne suis pas du voyer de l'indifférence à retrouver notre différence et non pas à nous comme église de copier le monde. On va se brûler, on n'a pas les ressources, on n'a plus de ressources humaines et on n'a plus de ressources financières. c'est quoi notre ressources qui restent? Un amour. Parce que l'amour les appellent l'ont aussi. Puis, on est qui, nous autres, pour dire, nous autres, on a un détecteur d'amour. Ça, c'est de l'amour chrétien, ça, c'est moins chrétien, ça, c'est à 22% chrétien. Là où il y a l'amour, là où il y a de l'amour, il n'y a pas trop de conscience. Alors, aimer, ce qui pourrait nous distinguer, il pourrait, c'est les aimants et les aimants jusqu'au bout, même quand ça fait mal, même quand tu perds ta vie. Moi, j'aime bien aimer jusqu'au bout, j'aime bien, mais quand je vois que ça me coûte de quoi, je suis très bon pour aimer avec des demi-mesures. Mes demi-mesures. Les rares fois que j'ai eu de la mesure pour aimer jusqu'au bout, je vois que j'étais moi-même le premier étonné parce que je n'étais pas à me péter le hôtel. J'ai aimé jusqu'au bout, je suis beau, moi, Réjean Bernier. La grâce est passée. Le Christ vit en moi un peu parce que j'ai ouvert la porte. J'acceptais de lâcher le contrôle. Vous comprenez? Alors, la misère. Deux, trois folies concrètes. Quand j'étais à la basilique de Sainte-Anne, il y avait un comité de l'espoir. On ramassait des fonds toute l'année pour faire deux événements. Héberger gratuitement des malades, des handicapés pendant les neuf jours de la novelle. Les malades, les handicapés. Donc, il y avait un réseau de bénévoles. Donner le bain, changer tout, les soins d'hygiène, accompagner l'église. Là, je pourrais parler de la joie et de la misère. Le partit des gens, des bénévoles et des bénéficiaires du comité de l'espoir, j'ai rarement vu que la joie comme ça. Des chaises roulantes dansaient. À moteur, tu sais, à batterie. Duh, 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 duh. C'était beau, beau en en pleuré. Des gens debout, des gens poteuil, des vieux, des jeunes, des ados. C'était le partit parce que Mathieu 25. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade. Il y avait de quoi célébrer. L'autre folie qu'on faisait le comité de l'espoir, c'était, on fait une journée, la journée de l'espoir où on invite toutes les maisons pour les personnes démunies. La Côte-de-Bonneau à Montréal, il y en avait peut-être de Saint-Hyacinthe. Alors, il y avait une trentaine d'autobus de maisons pour les pauvres. On leur payait l'autobus pour venir à 50 passés de journée avec une célébration, des comptoirs de linge avec une marraine. Ginette Renaud est venue une année, Alice Roby est venue une autre année, Chantal Paris. Une journée de vie, de joie. Mais c'était de voir la face des chauffeurs d'autobus. On allait leur porter les chèques. Mais là, on ne prend pas, on vous apporte du monde et vous nous payez, vous nous donnez un chèque de 300 piastres, 400 piastres, 500 piastres. Vous nous payez pour apporter du monde. D'autres, ça ne coûte rien. vous les nourrissez, ils repartent avec du linge. C'est le monde à l'envers. Quand je vous parle des folies, on peut-tu être capable d'en faire plus des folies? Des choses qui renversent le monde. Et le bulletin de nouvelles de TQS ce soir-là, le journaliste, je me rappelle encore, Pierre Sirvois, il commence son topo, la caméra est là. Aujourd'hui, la bésilée, dans l'été, il commençait, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nus. Aujourd'hui, à la bâtélique Sainte-Anne, c'est ce que les gens ont vécu, ce passage de l'évangile de Matthieu 25. Je ne suis pas sûr qu'il a dit Matthieu 25, mais il a cité l'évangile. Parce que lui-même, et moi, quand je recevais les journalistes à Sainte-Anne, le dire, l'heure du chapelet, l'adoration, ils amenaient toujours voir le comité de l'espoir. Pour que leur cœur soit touché. Même si la journaliste est arrivée en marchant, elle me disait, moi, je fais mes démarches présentement pour être débatisé. Quelle couverture médiatique qu'ils vont me faire. Mais je savais qu'en allant voir l'expérience, ce qui était vécu, elle aurait peut-être une corde sensible. Rencontrer Maria en fauteuil roulant, mais avec un fils, un, ses sourires. Maria, les yeux bleus, pétillants, mais fauteuil roulant, paralysé cérébral. La journaliste, elle demande, vous dépriez pour votre guérison, hein? Moi, je ne prie pas pour ma guérison, je prie pour les autres. Moi, je suis heureuse. Wow! La page titre du journal Le Soleil le lendemain matin, mon fauteuil, mon plus beau cadeau. La page titre du Soleil, première page. Comprenez-vous? Un langage, mais c'était en chair et en os. Le verbe se fait chair. Ça, c'est fou. C'est fou. Le patron des humoristes, en passant, j'aime voir ça, savez-vous c'est qui? Saint-Philippe de Néry. J'ai parlé de la joie tantôt. Lui, il disait prendre des manières originales pour passer le message, pour rejoindre. Ça va? Alors, troisième, j'ai parlé du premier, la joie, deuxième, la misère, la miséricorde, le troisième, la sainteté. parce que pour faire, pour être ce que j'évoque depuis tantôt, bien sûr, il faut qu'il y ait un peu en dedans. Le troisième, l'exhortation que le pape a écrite à ce sujet-là, il fait le lien entre la sainteté et la joie. Là, la sainteté, il va me dire, ouais, il parle pour les autres. C'est correct pour les religieuses, là. Mais le monde normal, eux autres, la sainteté, ils ne sont pas là. Nous autres, on sait bien, il y a eu quelque chose à la naissance, il y a dû se passer de quoi. Les religieux seraient les premières à vous dire, si tu savais, si tu savais. Donc, on les regarde comme ça. Mais le problème, c'est notre image de la sainteté. Je me rappelle d'avoir écrit un article sur « Vive les saints imparfaits ». Et François, lorsqu'il parle de la sainteté, « Soyez dans la joie et l'allégresse. » Sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Actuel. Parce que les saints, habituellement, ils ont la tête comme ça, puis ils ont une soutane noire, brune, puis ils ont de la poussière sur la statue, parce que ça fait longtemps. Ça fait que ça n'existe plus. Puis on confond sainteté et perfection. Les parfaits, ça vous énerve-tu, vous, les parfaits? Moi aussi. Un saint, ce n'est pas un parfait. Jésus n'aimait pas trop les parfaits. La perfection, c'est moi qui me la donne, qui va essayer de l'atteindre par mes propres forces. Et là, on marche un peu les vaisselles et je peux être parfait. Oui, je souris, je fais un geste de bonté, mais c'est fatigant parce que tu essaies de compter sur tes propres forces comme si tu étais Dieu toi-même. La sainteté, je l'accueille d'un autre. et je ne suis jamais humilié parce qu'elle est un don dans la mesure que je m'ouvre. Et je me reconnais petit, Seigneur, pas grand-chose. Seigneur, c'est toi qui dois agir parce que moi, je ne suis pas capable. Vous comprenez? Je vous lis deux petites phrases de ceci. Ceux qui se parlent de la confirmation, vous envoyez un livre le même, ce n'est pas le livre le plus bon que la page titre, mais ça nous réconcilie. il dit le pape au début, j'aime voir la sainteté chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ses hommes et ses femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieux, les religieux âgés qui continuent de sourire. Ah, il parle de Dieu. Vous comprenez? Voyez-vous comment c'est ordinaire? C'est extraordinaire dans la vie ordinaire. La sainteté, c'est un peu ça. Dans l'autobus, au supermarché, dans la vie de tous les jours. Une sainteté qui ne s'essouffle pas, ce n'est pas dans ça que je vais faire ma BA, je vais faire un geste bon aujourd'hui. C'est dans le temps. Ça se continue. Alors, si je vous disais, il y a des saints patrons pour tout, quand je parle de sainteté. Saint-Philippe-de-Léry, le saint patron des humoristes. Le saint patron des boulangers, saint Honoré. Les assureurs, saint Yves. Les chauffeurs de taxi, saint Fiac. Les joueurs d'échecs, saint Thérèse de Villot. Des poètes, Sainte-Cécile, Sainte-Estelle. Des parachutistes, Saint-Michel. Les inspecteurs d'impôts, Saint-Mathieu. Le patron des maris trompés, Saint-Arnold. C'est sûr qu'avec un nom de même, j'avais tout à l'être trompé. Le saint patron des informaticiens, Saint-Ésidore de Cébé. Si je vous montre ça, c'est parce qu'il n'y a aucun là-dedans, le saint patron des lampions. Le saint patron des lignes liturgiques. C'est toujours des choses dans le trafic, dans la vie de tous les jours. Alors, on va prendre quelques temps, quelques secondes, quelques minutes. Il y aura un morceau de piano. Si vous, vous aviez à choisir ou à nommer quel saint patron quel saint patron vous êtes. Quelle est votre marque de commerce naturelle? Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui n'est pas un effort? Pour donner un exemple, il y a deux semaines, je suis dans l'autobus à Québec et le chauffeur d'autobus y est quelqu'un. Bonjour, bienvenue, entrez à la sortie. Merci d'être venu. Au revoir, bye-bye, à la prochaine. Là, je me dis, il va arrêter, tu sais. Après, un, deux, trois, quatre. Avant de débarquer à mon arrêt, je fais en côté de lui quatre, cinq arrêts avant. Je dis, monsieur, je m'excuse de vous déranger, mais vous accueillez vraiment chaleureusement les gens. Comment ça? Puis moi, je voyais les gens sortir avec les écouteurs. de vous déranger, il va se tâner, tu sais, des masses de bêtes, il sort, puis il veut, non, continue. Je dis, monsieur, faites ça, je fais ça, je dis, le monde, il y en a qui me regardent, puis ils m'ont promené des durs regards. Il dit, j'aime ça faire ça. Je dis, d'où ça vient? Il dit, oui, mes parents avaient un commerce qui était avec le public. J'ai été élevé là-dedans. J'aime le monde. J'aime le monde et c'est plus fort que moi. Je suis fait comme ça. C'est pas un effort. Il ne peut pas dire, je me pète les lois de terre. Je suis humain. C'est facile. Il me dit, il y en a même quelqu'un qui a fait une plainte. Il dit, les inspecteurs du RTC du réseau de transport de la capitale sont venus faire une run avec moi pour me checker. Et on dit, c'est sûr, à la sortie, on dit, c'est sûr que c'est pas mal enthousiaste, mais peut-être ralentir un peu. Et là, je ne mens pas, là. Il dit, j'ai quasiment fait une dépression à me retenir. Parce que c'est plus fort que lui. C'est un don. C'est la petite fleur que j'ai parlé au début. C'est là, retenir la fleur, retenir l'amour, retenir ce pourquoi je suis fabriqué, va mourir. J'enferme la vie qui veut sortir, qui veut exploser. Il dit, le monsieur qui s'était plaint, c'est parce qu'il disait, je dérangeais son calme le matin en rentrant dans l'autobus. c'est vrai, tout ce que je vous dis là. Parcours 36 à Québec. Alors, quelle est la petite fleur en vous? Quelle est l'affaire en vous? Cherchez pas des grandes patentes, patron des parachutistes, patron des boulangers. La seconde conseil, madame Adimou, je suis la sainte patronne des câlins. des câlins, c'est vrai. Ma mère dirait que c'est la sainte patronne des mophones offertes gratis avec plein d'amour. Si je vous donne ces exemples-là, c'est pour pas que vous allez trop loin sur le plancher des vaches. Alors, prenez quelques instants et essayez d'identifier quel sainte patron, patronne que vous êtes. Sous-titrage ST' 501